Aujourd'hui, nous avons reçu la visite de la députée. On lui a fait visiter notre lycée, ensuite on lui a posé des questions. C'est quelque chose parce qu'on n'a pas trop l'habitude de recevoir ce genre de personnes et je pense que c'est une première pour les élèves de la classe et c'est aussi une première pour moi aussi. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur l'Union Européenne. Elle nous a remis une plaque d'école ambassadrice européenne. Cette plaque représente le fait qu'on ait participé aux ambassadeurs juniors, on a représenté du coup le lycée. Mon rôle était de faire connaître ce que c'était l'Union Européenne aux élèves, aux parents et aux premières secondes terminales. C'est bien de faire ce projet que tous les lycées devraient le faire. Ça représente beaucoup, je suis fier, on est tous fiers. Dans notre établissement, ça fait de nombreuses années que les élèves partent déjà à l'étranger en période de formation en entreprise. Donc c'est quelque chose qui existait déjà dans l'établissement, mais qui n'était pas forcément visible aux yeux de tous. Peut-être que le programme école ambassadrice va nous permettre d'asseoir cette autorité de façon un peu plus prenante. Je pense que le Parlement européen est une des institutions les moins connues de l'Union Européenne. On dit beaucoup que le Parlement européen ne sert à rien, qu'il n'a pas de pouvoir. Donc on prenne un peu l'initiative pour sortir de ses préjugés. C'est déjà une chose importante. C'est important aussi parce que le Parlement européen est la plus démocratique des institutions de l'Union Européenne. C'est également important parce que nous sommes ici dans un établissement professionnel. Et que le programme Erasmus, dont cet établissement est également partenaire, a bien montré au fur et à mesure de son évolution qu'il était important que les établissements professionnels puissent être associés à ces initiatives européennes. Et puis de ce que j'ai vu aujourd'hui dans cet établissement, je trouve que c'est une belle réussite. Pour moi, c'est toujours un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada